Bonjour à toutes et bonjour à tous, donc c'est Joséphine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'ai l'habitude de dédier un nouvel article donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire le tag Crazy About Lipstick parce que ça fait très longtemps que je voulais le faire donc je me suis dit pourquoi pas, du coup j'ai ramené tous mes rouges à lèvres que j'avais sur Marseille à Lyon étant donné que je ne filme mes vidéos qu'à Lyon et surtout qu'il m'en restait des rouges à lèvres à Lyon que je ne pouvais pas filmer à Marseille donc j'ai noté ici, ouh on voit rien, que j'ai noté juste là en fait toutes les petites questions ainsi que quelques réponses étant donné que je n'ai pas tout gardé avec moi donc la première question est combien de rouges à lèvres possèdes-tu dans ta collection ? donc j'ai compté et j'en possède 31, toutefois dans les 31 je compte aussi ceux-ci qui en fait sont des jumbo mais moi pour moi c'est quand même des rouges à lèvres étant donné que, voilà, pour moi c'est des rouges à lèvres quoi, c'est pas des gloss, voilà donc je compte ça et en les comptant ça m'en fait 31, sinon je pense que j'en ai 36, sans les jumbo ça fait 26 voilà, deuxième question, à quel âge as-tu commencé à porter du rouge à lèvres ? j'avais, donc c'était l'année dernière, donc en 2000, enfin l'année dernière, oui enfin en 2013, enfin fin 2013, genre vers l'automne 2013 à peu près donc à cette époque là j'avais encore 18 ans, j'allais vers mes 19 et du coup j'avais 18 ans et en fait c'est parce que j'avais vu sur un site des rouges à lèvres que j'adorais, qui sont d'ailleurs ici donc je vous ferai les swatchs juste après et du coup, bah voilà, j'avais tout simplement envie de mettre les rouges à lèvres et donc voilà comment j'ai commencé à en mettre vraiment quels sont les rouges à lèvres sans lesquels tu ne peux pas partir ? alors ça dépend des moments, donc je vous en ai sélectionné plusieurs avec lesquels je ne peux pas qu'est-ce que j'ai fait là ? sans lesquels je ne peux pas partir mais qui sont les plus récurrents en tout cas donc on commence par ceci donc ce sont des rouges à lèvres je ne connais toujours pas la marque, je suis vraiment désolée, je vous en ai déjà parlé mais je ne connais pas la marque malheureusement donc c'est ma copine Clara qui les a offerts, donc pareil je vous ferai les swatchs juste après donc voilà, ensuite ce sont deux Kiko donc malheureusement j'en avais un troisième que je ne retrouve nulle part dans ma maison donc voilà, ensuite je vous fais par marque donc il y a deux ELF qui m'ont été offerts par la marque un autre de ELF dans la gamme 1€ et enfin, oui pardon je ne m'en ai pas assez de temps donc un autre dans la gamme 1€ et enfin celui que j'ai envie de plus mettre en ce moment donc c'est celui de la marque Déby voilà, question 4 quel rouge à lèvres utilises-tu pour te démarquer ? pour me démarquer, je ne les trouve plus voilà, donc ça dépend du moment on va dire si on est plutôt en hiver ou en automne je vais mettre celui-ci que ma maman m'a donné et qui est de la marque Bourgeois qui est la teinte Cerise Noire 53 et si nous sommes en été donc je vais utiliser plutôt ceci qui est en fait un feutre à lèvres de la marque ELF qui coûte 4€ je crois et qui est la teinte Optimal donc voilà je trouve que ce sont vraiment deux teintes très très jolies donc une parfaite pour l'été plutôt et une parfaite pour l'hiver voilà question 5 quel est le dernier rouge à lèvres que tu as acheté ? donc ce n'est pas vraiment un rouge à lèvres que j'ai acheté mais plutôt que j'ai reçu dans une box donc je ne l'ai pas forcément acheté mais bon je l'ai quand même reçu en dernier donc il s'agit de celui-ci que j'ai reçu dans la My Little Box du mois de décembre en collaboration avec Make My Limonade qui est un très très joli rose framboise il est très hydratant donc ça c'est vraiment un truc bien parce que j'en avais déjà un de la marque My Little Beauty qui n'était pas top enfin pas très hydratant en tout cas et celui-ci est très hydratant et il est vraiment très très joli ensuite question 6 quel rouge à lèvres regrettes-tu d'avoir acheté ? malheureusement il y en a 3 que je regrette pardon vraiment d'avoir acheté alors je vais commencer par ceux de chez ELF parce qu'en fait chez ELF le petit truc dommage je trouve c'est qu'on ne peut pas tester les teintes et donc du coup j'ai eu quelques déceptions donc on commence par ce petit rouge à lèvres qui est de la gamme Studio Mineral je crois et qui est Party in the Buff et qui est beaucoup beaucoup trop clair pour mes lèvres donc je ne peux malheureusement pas le porter parce que sinon j'ai l'air juste en un cadavre et ce n'est pas possible et ensuite ce Jambola qui est de la marque aussi ELF qui est la teinte In the Nude qui est aussi trop clair pour moi et franchement je n'aime pas du tout la texture donc c'est pas la peine je ne le porte pas du tout je suis vraiment très déçue de ce produit et enfin pour finir donc c'est celui-ci qui est Parting Proof donc Mate Lipstick vous ne savez même pas qu'il était mat vous voyez et donc c'est la marque Model oula je ne vois rien du tout Model Cosmetics je ne connaissais pas ouais bof matité moi je ne trouve pas trop qu'il soit mat quand même il est plutôt irisé que mat donc pareil il est beaucoup trop nude pour moi donc je ne le porte pas et donc là c'est la teinte Get Naked donc voilà je regrette d'avoir acheté ceci parce que c'est beaucoup trop clair pour ma carnation de lèvres et donc du coup je ne peux pas les porter voilà question 7 quel est ton rouge à lèvres favori du moment mon rouge à lèvres favori du moment comme je vous le disais c'est celui-ci de la marque Déby que je porte actuellement normalement je ne sais pas s'il y a encore et que vraiment j'adore en ce moment donc voilà mais sinon je porte en ce moment très souvent celui-ci oui celui-ci qui est le 612 de la marque Kiko et rien que déjà je voulais vous en parler tout à l'heure j'ai oublié rien que le packaging des rouge à lèvres Kiko je les trouve magnifiques mais alors la teinte là franchement elle est vraiment très très jolie et je vous conseille fortement cette teinte d'ailleurs je crois que celui que j'ai perdu c'était cette teinte mais je n'en suis vraiment pas sûre ensuite quel est ton rouge à lèvres le plus cher et le moins cher c'est la question 8 alors mon rouge à lèvres le moins cher est celui-ci donc c'est un ELF de la gamme à 1€ qui donc m'a coûté justement 1€ et le plus cher je pense que ça doit être celui-ci malheureusement je n'en suis vraiment pas sûre parce que je ne l'ai pas acheté en fait je l'ai reçu dans une box aussi mais il me semble que c'est un des plus chers que je possède et donc c'est la marque c'est marqué où ? là Nicknack New York voilà je connais maintenant cette marque mais je pense que ça doit être un de mes plus chers peut-tu nous montrer un rouge à lèvres que tu aimes ? alors bah je veux bien sauf que bah voilà c'est un peu ce que je vous ai montré on va dire en avant mais bon si je devais en choisir un autre je pense que je choisirais celui-ci qui est en fait le le Kiko enfin la teinte 614 de Kiko que je trouve vraiment très très jolie voilà question 10 est-ce que tu apprécies aime ou est accro rouge à lèvres ? je pense que j'aime les rouges à lèvres je n'en suis pas encore accro mais j'en ai quand même tous les jours et je trouve que c'est vrai que ça apporte quand même un petit plus au maquillage pardon à la tenue au maquillage donc j'aime vraiment les rouges à lèvres maintenant je n'en suis pas au point d'être accro et enfin nous finissons par la question 11 montre-nous un rouge à lèvres qui te rappelle quelqu'un de spécial je ne peux pas vous en montrer qu'un seul étant donné que il y en a beaucoup qui me rappellent quelqu'un de spécial ah j'ai oublié de parler de ça ah ils ont changé les trucs oui je vous parlerai de celui-là après c'est pas grave tu 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 donc ça quelqu'un de spécial là et lui ok alors commençons par celui-ci donc celui-ci en fait c'est un des rouges à lèvres un des premiers rouges à lèvres que j'ai mis quand j'ai vu mon amoureux et je crois que il me semble bien que c'était celui-ci qu'il m'avait dit qu'il trouvait très joli donc du coup c'est pour ça que je le trouve très spécial à mes yeux il est spécial du coup un autre enfin deux autres qui sont spéciaux donc ce sont ceux-ci c'est ma copine Clara du blog Jumelle Hélène qui me les avait offert et donc du coup il me rappelle d'ailleurs je ne sais pas si bref on s'en fout et du coup forcément il me rappelle il me rappelle Clara et quand je les mets je pense directement à elle ensuite il y a celui-ci donc c'est un crayon un lipstick en crayon qui en fait celui-ci est un crayon en fait de chez Klairs que j'avais offert à une de mes copines qui s'appelle Solène donc Solène si tu passes par là coucou et du coup je l'avais offert pour son anniversaire et en fait j'avais vraiment adoré du coup je me suis acheté à moi-même donc du coup forcément quand je le mets je pense à elle et il n'y a pas enfin j'avais acheté cette teinte-là donc cette teinte-là me fait forcément penser à elle mais même quand je mets les deux autres teintes que je précède je pense aussi à elle et pour finir il y en a plusieurs autres mais je n'ai retrouvé enfin je n'ai que ces deux-ci maintenant donc ce sont ces deux-ci donc un de la marque Elena Rumbis 10 en teinte 13 red enfin rouge quoi et bourgeois de teinte 53 parce que c'est ma maman qui me les a données et que du coup quand je les mets forcément je pense à ma maman et donc voilà donc déjà voilà pourquoi ces rouges à lèvres sont un peu spéciaux pour moi enfin avant de finir ce texte je voulais vous parler tout de même de celui-ci de ce rouge à lèvres aussi parce qu'en fait c'était mon rouge à lèvres fétiche mais malheureusement il s'est cassé et du coup j'ai dû un peu le raccommoder alors je ne sais pas si vous voyez vraiment bien je vous le montrerai un peu mieux tout à l'heure mais il est dans un état vraiment mauvais et c'est vraiment dommage parce que c'était un de mes un de mes rouges à lèvres préférés et je suis trop dégoûtée qu'il soit dans cette dans cet état là mais du coup bah voilà je voulais quand même vous en parler parce que si jamais vous avez l'occasion de tester donc le Beautiful Berry de la marque ELF Studio cette fois-ci je vous conseille fortement il est vraiment à tomber par terre voilà les filles j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais plein plein de gros bisous et on se retrouve à la prochaine vidéo allez ciao action je suis pas à chaque fois je suis pas à chaque fois je suis pas à chaque fois arrête je suis pas a chaque fois et je suis pas à chaque fois je suis pas à chaque fois